Dans la vidéo précédente, on avait introduit la famille des aldéhydes, dont la formule générale est rappelée ici. Donc un groupe carbonyl avec un carbone et une double liaison oxygène, dont le carbone est relié d'un côté à un hydrogène et de l'autre côté à un groupe alkyl, une autre chaîne carbonée. Dans cette vidéo-ci, on va introduire une famille très proche des aldéhydes qui s'appelle les cétones. Cétones, voilà. Alors je vais te définir une cétone simple pour te montrer la différence avec les aldéhydes. Donc voici une cétone très connue d'ailleurs, on va voir ça après. Donc tu vois que par rapport à l'aldéhyde, on retrouve dans les aldéhydes et les cétones, le groupe carbonyl avec le carbone relié à un oxygène par une double liaison. Dans les aldéhydes, on avait vu que ce carbone était forcément relié à au moins un hydrogène. Alors que pour les cétones, le carbone du groupe carbonyl est relié de chaque côté à une chaîne carbonée. Un carbone ici, un carbone ici. Alors il y a deux façons de dire la différence entre les aldéhydes et les cétones. Tu peux soit te dire que pour les aldéhydes, le carbone qui porte la fonction et le groupe carbonyl est forcément en bout de chaîne. Tu vois, c'est le dernier carbone de la chaîne, parce que la chaîne ne part que de ce côté-là, que du côté du groupe alkyl. Ici, c'est un hydrogène, donc la chaîne est terminée. Donc la différence entre aldéhyde et cétone, ça peut être que le groupe carbonyl est porté par le bout de chaîne ou pas. Ou la deuxième façon de voir la différence, c'est de se dire que pour les aldéhydes, le carbone du groupe carbonyl est forcément relié à un hydrogène, alors que pour les cétones, il n'est pas relié à un hydrogène. Un moyen mnémotechnique de s'en souvenir, c'est de voir que dans le mot aldéhyde, il y a un H. Voilà. Et donc les aldéhydes, le carbone est relié à un hydrogène. Alors maintenant que tu as vu ce qu'était une cétone et la différence avec les aldéhydes, je vais en dessiner et en nommer quelques-unes pour que tu te familiarises avec ces composés. Alors déjà, celle-ci, elle a un nom commun que tu connais certainement, c'est l'acétone. C'est un solvant très utilisé en chimie organique et tu peux même en avoir chez toi si tu as du dissolvant à ongles. C'est souvent le composé qui est utilisé de façon très majoritaire dans le dissolvant pour enlever le vernis à ongles. Alors il y a deux façons de nommer les cétones. Une façon qui n'est pas la méthode officielle de l'UUPAC, mais qui est une méthode qui est très utilisée d'un point de vue pratique, c'est ce que je vais appeler la méthode des groupes alkyls. Le principe en fait, c'est de regarder de chaque côté du groupe carbonyl, quel est le groupe alkyl qui est relié au carbone. Un peu comme la façon dont on nomme les esthères. Alors on va faire l'exemple avec l'acétone pour que tu vois ce que je veux dire. Ici, l'acétone, ce carbone du groupe carbonyl, il est relié à gauche à un méthyl, à droite à un méthyl. Donc on va appeler ça la diméthylcétone. La méthode de nomenclature selon l'UUPAC, c'est très simple. C'est comme toujours, définir la chaîne carbonée la plus longue et numéroter les carbones pour que le carbone qui porte le groupe carbonyl de la fonction acétone ait le numéro le plus petit possible. Par exemple, dans le cas de l'acétone, on a un de trois carbones. Que je parte de la gauche ou de la droite, le groupe carbonyl est forcément sur le carbone numéro 2. Donc on a dit trois carbones avec le préfixe prop. Et comme on a une acétone, on va utiliser le suffixe on. Et pour bien prononcer tout ça, on va appeler ça la propanone. Alors, dans le cas de la propanone, qu'on parte de la gauche ou de la droite pour numéroter, c'est forcément le carbone 2 qui porte le groupe carbonine. Sinon, si c'était le 1 ou le 3, on aurait un aldéhyde parce qu'on serait en bout de chaîne. Donc on n'a pas besoin de préciser pour ce cas-là que la fonction acétone est portée par le carbone numéro 2. Je vais te dessiner maintenant d'autres acétones et on va trouver les noms ensemble selon les deux méthodes que j'ai expliquées. Donc prenons par exemple ce composé. Alors, si on voit la méthode des groupes alkyls. Ici à gauche, on a 1, 2, 3. Donc un groupe alkyl propyl. Et ici on a un carbone, donc un groupe méthyl. Donc si j'utilise la nomenclature des groupes alkyls, je vais avoir la méthylpropylcétone. On commence par méthyl parce que c'est le groupe alkyl le plus petit. Généralement, on nomme les groupes alkyls les uns après les autres du plus petit au plus grand. Donc on appellerait ce composé la méthylpropylcétone. Cétone. Si j'utilise la méthode de nomenclature IUPAC, je vais chercher la chaîne carbonyl la plus longue en numérotant les carbones pour que le carbone qui porte la fonction cétone et le groupe carbonyl ait le numéro le plus petit. Si je commence par ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Si je commence par là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais commencer par ici. Carbone 1, carbone 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 carbones, ça veut dire qu'on va avoir le préfixe pinte pour signifier qu'on a 5 carbones. On a une cétone, donc on va finir le nom de la molécule par on. Et on va préciser qu'on est sur le deuxième carbone, donc ça va être la pentane de on. Alors je vais te donner un autre exemple, un petit peu plus compliqué. Alors on a un cycle carboné comme ceci. Avec un groupe carbonyl ici, et sur ce carbone, 2 chlore. Donc là, on va utiliser la nomenclature selon l'IUPAC. Alors ici, la chaîne carbonée, la plus longue, c'est un cyclohexane. Le carbone numéro 1, c'est celui qui va porter le groupe carbonyl et la fonction cétone. Et pour numéroter les autres carbones, on va aller dans le sens pour lequel ce carbone-là qui porte les chlores a le plus petit numéro. Donc on va aller dans le sens des élus d'une montre. 1, 2. Alors j'ai dit que c'était un cyclohexane. Donc on va avoir la cyclohexanone. Et le carbone numéro 2 porte 2 chlore. Donc tout simplement, ça va être 2, 2, 10 chloros. Je vais te noter maintenant quelques molécules classiques, quelques cétones classiques que tu peux être amené à rencontrer au laboratoire ou dans des exercices, qui ont des noms d'usages différents des noms de nomenclature et UPAQ, qui sont importants de connaître. Donc le premier exemple, ça va être celle-ci. Alors avec un groupe ici, benzenique, tac, 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 voilà. Ça c'est ce qu'on appelle, alors je vais remonter un peu pour te montrer l'acétone au-dessus, voilà. Tu vois que cette molécule-là, elle a la même structure que l'acétone, avec un méthyl d'un côté, et simplement que le méthyl ici à droite de l'acétone est remplacé par un groupe phényl. Et du coup, le nom d'usage de cette molécule, c'est l'acétophénone. C'est dérivé du mot acétone, et on précise dans le nom acétophénone, voilà, qu'on a un groupe phényl à la place d'un méthyl. Et la deuxième molécule que je pense être importante de connaître aussi, ça va être cette cétone-là, avec de chaque côté un groupe phényl. Voilà, c'est un peu comme l'acétone, sauf qu'au lieu d'avoir un méthyl de chaque côté, on a un phényl de chaque côté. Et ça, ça s'appelle la benzophénone. Donc tu sais maintenant ce qu'est une cétone, tu sais la différence avec un aldéhyde, et tu connais les deux manières de nommer ces composés, soit avec la méthode des groupements alkyl en nommant de part et d'autre les chaînes alkyl de part et d'autre du groupe carbonyl, de la fonction cétone, soit selon la nomenclature IUPAC, avec comme d'habitude la chaîne carbone et la plus longue, et les numéros des carbones pour avoir le carbone qui porte la fonction principale, avec le plus petit numéro possible.